Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus, notre chaîne préférée. Aujourd'hui, on se tape notre nouvelle information du côté du Sénégal. La dualité entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko est dans son dernier virage. Le leader de l'ex-partie des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'éthique et la Fraternité, PASTEF, a toujours vu l'accueil locataire du palais comme son principal rival. Raison pour laquelle il lui a mené la vie dure. Désormais, cette guerrerie tire à sa fin. Le patron de la coalition, Beno Bokyaka, a trouvé une porte de sortie qui a su ses arrêts. Pendant ce temps, l'avenir est incertain pour le leader de l'opposition radicale. Ousmane Sonko s'enforce dans les habits. Entre Macky Sall et Ousmane Sonko, ça n'a jamais été le grand amour. Ils ont usé de toutes les armes dont ils disposent pour se faire la guerre. Le leader de l'ex-PASTEF a dit qu'il voulait l'entendre qu'il n'était pas prêt à dialoguer avec Macky Sall. C'est ainsi qu'il s'est accroché à la force de la rue pour faire partie Macky Sall. Malheureusement pour lui, le locataire du palais est très puissant. Actionné, la machine judiciaire a eu raison de patriote en chef de certains de ses partisans. Une guerre qui prend fin en 2024. L'un des protagonistes va continuer son chemin au moment où le moins chanceux sera crucifié au poteau. En effet, Macky Sall a trouvé un point de chute après son départ du pouvoir au plus tard au moins d'avril de la même année. Emmanuel Macron lui a proposé le poste d'envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Il a accepté lors de la cérémonie d'ouverture du sixième forum de Paris sur la paix. Macky Sall prendra ainsi fonction vers la France. Une nouvelle page s'ouvre pour l'homme qui a conduit le Sénégal de 2012 à 2024. Cet emploi est une aubaine pour Macky Sall. Le président obtient désormais un ticket de sortie en toute sécurité. Si le Sénégal ne fait pas face à une crise post-électorale, le chef de l'État pourrait s'en aller en toute tranquillité. En étant hors de nos frontières, certains opposants auront du mal à la traduire en justice. Les radicaux ont toujours rêvé de traîner le chef de l'État devant les tribunaux. Avant d'être arrêté, le maire de Zingé Chor voulait poursuivre le président pour haute trahison. Mais avec son nouveau poste, il pourrait s'en tirer à bon compte. Restez toujours cotés en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.